Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends pour une petite vidéo budgétaire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes sont venues me trouver en message privé pour me dire Laetitia, honnêtement, ça nous manque de savoir comment est-ce que tu comptes gérer ton budget dans les mois qui arrivent, comment est-ce que tu gères ton budget justement à l'approche des vacances, est-ce que tu comptes continuer à réaliser des courses ou non ? Eh bien, je compte tout simplement vous expliquer ma façon justement, donc ma nouvelle gestion budgétaire qui va être du 19 juin au maximum 19 août. Oui, vous l'avez bien compris, presque deux mois, on va dire deux mois bien arrondis. Alors, je ne vais pas vous le cacher que j'ai fait quand même un petit pense-bête. Je ne vais pas m'amuser à le lire face caméra avec vous, on va se tourner face au bureau, comme ça je vais tout vous expliquer. Beaucoup ont déjà entendu la fameuse méthode du 50-30-20. Donc, en gros, vous prenez la totalité de votre revenu et alors vous le divisez en 50% pour une certaine catégorie, 30% pour une autre catégorie et les 20% restants pour tout ce qui est épargne. Donc ça, je vais plus ou moins vous montrer rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Loi de là, attention, je ne vous le cache pas, j'ai fait quelques petites recherches sur internet parce que moi, la méthode 50-30-20, ce n'est absolument pas pour moi ni pour ma famille parce que je trouve ça un petit peu trop... Comment est-ce que je pourrais dire ? Je ne sais pas trop comment je pourrais dire, pas façon militaire, mais je trouve que c'est un petit peu trop compliqué à gérer dans le sens où on est tous et toutes différents, je l'ai déjà dit. Donc, on ne peut pas tous et toutes se permettre de se dire, tiens, il y a 50% du salaire qui va partir pour des factures, 30% qui vont partir pour des plaisirs, entre guillemets, des besoins et 20% que l'on va placer en épargne. Il y a des personnes qui vont toucher le SMIC, d'autres personnes qui vont avoir un très bon revenu, d'autres personnes qui vont combler les revenus du ménage parce que c'est leur point de vue, mais voilà, ici à la maison, ce n'est pas comme ça. Donc, ce sera vraiment ma méthode budgétaire à moi que je vais réaliser en premier temps du 19 juin au 19 juillet. Donc, ça, c'est vraiment la dernière date, le 19 juillet, avant que l'on parte en vacances. Et alors, je vais décaler cette méthode-là jusque le 19 août. Donc, le 19 août, c'est vraiment le jour de la reprise au niveau du travail, le 19 ou le 20. Voilà, si j'ai plus ou moins les dates en tête. Donc, vous allez un petit peu tout voir. Vous l'avez vu, bien évidemment, sur la miniature, je vais vivre pendant deux mois avec uniquement 30 % de mon salaire. Pas plus. Pourquoi pas plus ? Parce que je dois continuer à économiser pour les vacances et je dois également mettre de côté pour des choses beaucoup plus importantes. Donc, voilà, ça va être un petit peu ric-rac, mais il faut savoir que je ne vais pas compter les deux mois de salaire. Je me base vraiment sur mon salaire minimum qui sera de 1100 euros pour un mois. Et alors, je vais vraiment répartir ça sur deux mois. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, on va se pencher immédiatement face à mon petit pense-bête. Je vais tout vous expliquer. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Donc, c'est parti, on se tourne immédiatement face à mon petit papier pour tout vous expliquer. Bon, nous y voilà. J'espère que vous voyez correctement le papier. Maintenant, savoir me relire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, là, voilà, je l'ai bien inscrit. Ma méthode budgétaire du 19 juin, 19 juillet à maximum le 19 août. Donc, ça, c'est vraiment la date limite, en tout cas pour moi, pour gérer mon budget au mieux. Donc, de base, la première méthode que l'on voit un petit peu partout sur les réseaux et sur Internet, c'est vraiment la base. 50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour les épargnes. Les 50%, c'est quoi ? C'est tout ce qui va être les prélèvements. Donc, tout ce qui va partir de votre compte bancaire. Voilà, vraiment toutes vos factures. Et alors, l'alimentaire. Donc, vraiment l'alimentation basique. Fruits, légumes, viande, voilà, vraiment le tout. Dans les 20%, ça va être les épargnes, les dettes et les projets. Donc, voilà, ça, ça va vraiment être toute une petite catégorie diverse. Et alors, les 30%, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout ce qui est loisirs, sorties et autres dépenses. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, si je me base sur mes minimum 1100 euros que je vais percevoir à partir du mois de juillet, je le sais déjà que les 50% pour l'alimentaire et les prélèvements au niveau de mon compte bancaire. Étant donné que je n'ai pas énormément de factures, je ne vais pas commencer à mettre 550 euros pour l'alimentaire. Pas du tout. Donc, ça, pour moi, ça ne me va pas. Les 20% pour tout ce qui est épargne, dette et projet, ben voilà, honnêtement, dans l'immédiat, ça ne me convient pas non plus. Et alors, les 30% pour loisirs, sorties et les autres dépenses, pareil, pour moi, c'est vraiment un peu trop une méthode militaire dans le sens où on doit vraiment commencer à bien dispatcher son revenu. Beaucoup de personnes également posent la question de savoir comment est-ce qu'on doit réaliser ces calculs-là. Ça va être très simple. Vous gagnez 1000 euros. C'est beaucoup plus simple pour les calculs. Eh bien, les 50%, ça va être 500 euros pour ceci. Les 20%, ben, vous faites les 1000 euros fois 20 divisé par 100. Vous avez le montant et alors, les 30%, vous faites 1000 fois 30 divisé par 100. Donc, ça, c'est un petit peu comme une règle de 3, entre guillemets. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une base, comme on peut voir un petit peu partout sur Internet. Maintenant, si vous pensez que pour vous, c'est préférable de mettre cette méthode-là en avant, n'hésitez pas. Vous mettez méthode budgétaire 50, 30, 20 dans la barre de recherche de votre navigateur et vous allez vraiment avoir toutes les infos nécessaires. Là, ici, j'ai vraiment pris 2, 3 petits exemples, mais tout est bien détaillé sur Internet. Donc, me concernant, je vais même zoomer un tout petit peu plus, comme ça, vous allez mieux voir également. Donc, moi, mon fonctionnement, donc ça, c'est le deuxième point, c'est vraiment le mien. Ça va être 60% de mon salaire en épargne, 30% pour les besoins et 10% pour les envies. Beaucoup de personnes vont sûrement penser que, waouh, 60% pour l'épargne, c'est énorme. Oui, je le sais, je vous donne raison, mais il faut savoir que là, j'ai quand même encore une bonne partie à placer pour l'épargne des vacances. Je dois également épargner pour rembourser mon mari et alors, j'ai d'autres petites choses sur le côté que j'aimerais commencer à épargner très rapidement. Je ne vous le cache pas. Les 30% dans les besoins, les 30% dans les besoins, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, ça va être le budget alimentaire. Donc ça, les 30% vont vraiment être pour les deux mois, donc du 19 juin au 19 août. Et les 10% pour les envies, malgré tout, vous le savez, je ne suis pas une maman ou une épouse prise de tête. Si on a envie de se faire un petit resto, un petit cinéma, une petite sortie ou autre, ça partira avec les 10% restant du salaire. Donc j'ai bien inscrit mon fonctionnement salaire de base 1100 euros. Je me suis fixée uniquement sur le salaire que je vais percevoir au niveau du travail. Je ne compte pas YouTube, je ne compte pas les AF de Victoria. Je ne compte rien du tout. Je me base uniquement sur le minimum de mon salaire. Je parle du nez et je m'en excuse, je suis toujours malade. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc mon budget course, il sera de 330 euros. Donc c'est comme je vous l'ai dit, ça sera 330 euros pour deux mois, pas plus. Je vais essayer de faire avec ça. Mon budget épargne sera de 660 euros. Et alors mon budget en vie sera de 110 euros. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Je vais faire de toute façon une vidéo qui va être regroupée avec celle-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même fait des petites notes de comment est-ce que je vais fonctionner. Vous pouvez mettre sur pause et le lire à tête reposée. Mais honnêtement, je sais très bien que personne n'arrivera à relire mon écriture. Mais en tout cas, voilà comment est-ce que je vais fonctionner en déant le 19 juin jusqu'au maximum le 19 août pour épargner un maximum dans tout ce qui est important. Donc en premier, les vacances. En second point, mon mari que je dois rembourser. Et alors, il y aura tous les à côté. Il va y avoir les anniversaires, les fêtes de fin d'année, la rentrée scolaire. Et ça aussi, si vous souhaitez être tenu informé de mon nouveau fonctionnement concernant l'anticipation par mensualisation. Je vous ai également prévu une petite vidéo qui, je croise les doigts, devrait sortir demain. Dites-moi en commentaire si les vidéos budgétaires me concernant continuent à vous intéresser. Comme ça, je vais essayer de faire au mieux pour à chaque fois tout vous montrer. Donc moi, je vais quand même vous reprendre face caméra pour clôturer cette petite vidéo. Donc voilà concernant ma nouvelle méthode. Comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas une méthode que je vais placer sur du long terme. Pas du tout. C'est vraiment pour que je puisse, en déant les dernières semaines avant nos vacances, que je puisse placer un maximum au niveau de mon classeur budgétaire pour les vacances. D'ailleurs, celui-là a commencé déjà à être rempli. J'attends juste l'avance sur mon salaire du mois de juillet pour pouvoir retirer les sous. Et ça aussi, dites-le-moi en commentaire en plaçant un petit palier pour savoir si ça vous intéresse de voir où j'en suis au niveau de l'épargne pour les vacances. Alors, pourquoi justement je vais tirer sur deux mois avec un seul salaire ? J'aimerais bien essayer de me forger vraiment un caractère de plomb. Si on peut dire ça comme ça, je ne sais même pas si ça se dit. Ou un caractère de béton. Bref, vous avez compris, un mental d'acier. Pour me dire, ben oui, finalement, tu en es capable. Tu en es capable. Il y a des personnes qui arrivent avec beaucoup moins que toi. Ça ne peut que fonctionner. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Ça, c'est sûr et certain. Mais je me suis dit, lorsque j'ai ouvert mon congélateur, ça va être justement la suite de cette vidéo-ci. Concernant mon congélateur, vous l'avez bien vu dans les derniers retours de course, j'ai quand même fait pas mal de courses d'un point au niveau des légumes surgelés. Malgré tout, j'ai encore énormément de viande hachée, de poulet. J'ai encore des saucisses, du poisson. J'ai encore pas mal de choses. Et j'aimerais donc tirer un maximum. Donc, vous allez avoir un batch cooking ou meal prep. Bref, on va s'avancer en cuisine. Je vais réaliser énormément de plats faits maison que je vais pouvoir mettre au niveau du congélateur. Ça va nous servir pour les semaines à venir. On aura ça également lors de notre retour de vacances. Je le sais que c'est préférable normalement de vider un congélateur avant de partir en vacances. Comme ça, ça évite qu'il y ait des coupures de courant ou un dysfonctionnement ou autre. Moi, de toute façon, j'aurai quand même des personnes qui vont tenir à l'œil notre habitation. Et de toute façon, j'ai quand même deux astuces au minimum pour que je puisse voir s'il y a eu une coupure de courant et s'il y a des choses qui ont été dégelées au niveau de mon congélateur. Je l'ai réalisé l'année passée. Je l'ai réalisé également il y a deux ans. Ça a très bien fonctionné. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas tenter encore une fois cette année. Je préfère faire ça plutôt que lorsqu'on vient des vacances, on n'a plus énormément de sous. On ne va pas se le cacher. Il faut savoir également, c'est que je n'aurai pas un mois complet de salaire au mois d'août parce que je ne vais travailler que du 1er juillet au 19 juillet. Donc, ça fait quand même une petite marge où j'aurai du salaire en moins. Au mois de septembre, pareil, je n'aurai pas un mois complet de revenus. Pardon. Donc, c'est vraiment pour ça que les 330 euros que vous avez vus par rapport à ma nouvelle méthode budgétaire, je vais vraiment essayer de tenir le mois de juin, le mois de juillet et une partie du mois d'août. Comme ça, je vais être plus rassurée dans le sens où l'argent que je vais percevoir début août, eh bien, ça va me servir justement en cas de besoin à la fin du mois. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est plus un peu comme une épargne de sécurité plutôt que de me dire, bah oui, ça va, je vais faire plein de courses, perdre la moitié des courses parce que ça va rester dans le frigo, ce n'est pas nécessaire. Donc, tout arrivera petit à petit. Ce sera donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce sera deux mois à petit budget. Pour vous donner une petite idée, il y aura deux points dans la prochaine vidéo que je vais un petit peu vous montrer. Donc là, ce ne sera pas forcément une face caméra, ce sera vraiment au niveau de la maison. Je vais un petit peu tout vous montrer. On va parler de la catégorie repas et dans la catégorie repas, il y a les sous-catégories où je vais vous parler du congélateur, de mon pantry, donc vraiment le garde-manger, du frigo et alors de la session batch cooking meal prep ou comme je préfère dire, s'avancer en cuisine. Ensuite, la deuxième catégorie et là, il y a trois sous-catégories également. On va avoir le strict minimum, il y aura les choses fragiles et alors les soins et l'hygiène. Donc, je compte vraiment vous faire une vidéo beaucoup plus explicative où vous allez vraiment avoir un visuel de ce qu'il me reste dans le congélateur, de mon pantry, de tout ce que j'ai au niveau de mes réserves, de mon tiroir à épices. Vous allez vraiment à ce moment-là vous en rendre compte que j'ai largement de quoi tenir et malgré tout, au niveau des courses, je n'aurai plus besoin d'énormément de choses à part le strict nécessaire et les choses fragiles que je vais acheter vraiment à la minute, entre guillemets. Mais voilà, de toute façon, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Concernant la suite de ce petit, on va dire, défi de deux mois, oui, deux mois, oui, deux mois avec un petit budget, je vais également vous parler de ceci. Donc ça, on en parlera un petit peu plus en profondeur. C'est vraiment l'anticipation budgétaire avec les mensualisations. Donc je ne vais pas parler globalement de cette façon de fonctionner. Je vais vraiment vous expliquer mon fonctionnement que j'aimerais bien remettre à niveau comme j'avais fait l'année passée à partir du mois d'août, justement. Donc le jour où je vais reprendre le travail, je sais que je vais vraiment mettre tout ça au poids. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, je vais vraiment refaire tout un reset, une remise à zéro entre le mois de juillet et le mois d'août, surtout que ce soit l'organisation budgétaire, l'organisation familiale. Et justement, pour parler de ça, je ne vous le montre pas dans l'immédiat parce que je ne l'ai pas encore plastifié, qu'il n'est pas encore relié. Mais voilà ce que ça donne, la couverture de mon petit planeur. Donc c'est le MomBoss Planner. Il est très simple. Franchement, il est super, super simple. On aura une liste de courses à l'intérieur. Il y aura les menus hebdomadaires, le planning par semaine. On aura quand même malgré tout une toute petite catégorie planning du mois. Il y aura un budget mensuel, un suivi mensuel des épargnes, mensuel plan budget. Donc ça, ce sera un plan budget. Je vais y arriver mensuel, mais toujours avec mes salaires de base. Et un tracker dépense. Pourquoi tracker dépense ? Parce que tout simplement, je vais commencer à faire une seule catégorie d'enveloppe, entre guillemets, mais qui sera totalement en virtuel. Donc ça, ce sera vraiment dans une prochaine vidéo. J'espère malgré tout que cette vidéo-ci n'a pas été trop trop longue pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous pensez malgré tout que j'en suis capable. Je pense que oui. Quand je vois tout ce qu'il me reste ici à la maison, pour moi, ça passe largement. Donc voilà, si vous avez hâte de voir la suite de cette vidéo-ci, concernant justement mon pantry, le congélateur, mon stock, tout en général, comme ça, vous allez un petit peu mieux comprendre, n'hésitez pas, dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, comme vous voulez. Partagez le lien pour avoir un petit peu plus de visu. Vous le savez bien, moi, je ne suis pas de la catégorie pour l'algorithme de YouTube, pas du tout. Même un minimum de vues, ça me fait extrêmement plaisir parce que je sais que les personnes qui regardent, c'est les personnes qui sont intéressées. Donc si pour vous, vous connaissez des personnes qui seraient justement intéressées de vivre avec un petit budget ou de se réaliser un challenge justement de deux mois presque sans dépense, toujours entre guillemets, eh bien n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas également à liker, à me lâcher plein de commentaires, n'hésitez pas également à me dire si vous avez hâte d'avoir le reste des vidéos. Donc comme je vous l'ai dit, la suite, il y aura deux vidéos qui vont suivre celle-ci. Ce sera vraiment toute l'explication de mon fonctionnement avec ma nouvelle méthode budgétaire et alors l'anticipation budgétaire par mensualisation me concernant et concernant ma famille en général. Donc moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, ne vous tracassez pas. Quelques heures avant, la vidéo sera mise en ligne pour les membres de la chaîne et après, elle restera en public sans aucun problème. Donc moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez bien soin de vous et moi, je vous envoie plein de bisous ! et moi, je vous remercie. Merci.